Aujourd'hui je vais aborder un point très important en astronomie, l'échantillonnage. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler et pourtant c'est une caractéristique à considérer absolument pour savoir si le télescope et la caméra que vous souhaitez acheter sont compatibles ou non. Sous-titrage ST' 501 Commençons par des définitions ou des propriétés dont on va avoir besoin par la suite. Quand vous achetez un télescope, il y a toujours deux nombres dans la dénomination. Ces deux nombres sont en fait des distances exprimées en millimètres. Le premier nombre, le plus petit, correspond au diamètre du télescope ou de la lunette. Plus le diamètre est important, plus la quantité de lumière qui rentre dans le télescope l'est aussi. Mais attention, ce paramètre ne tient pas compte de la présence ou non d'une obstruction centrale qui fait nécessairement baisser la quantité de lumière qui rentre dans le télescope. Pour les lunettes et objectifs photo, si l'on veut vraiment être précis sur la définition du diamètre, je vous recommande une excellente vidéo en description. Le deuxième nombre, le plus grand, correspond à la focale de l'instrument. Retenez la propriété comme quoi ce nombre est proportionnel au grossissement. Si vous avez un appareil photo avec un objectif de 50 mm qui prend une telle photo, alors un objectif de 100 mm est un zoom x2 et un télescope de 2000 mm est un zoom x40. Il y a un troisième nombre très important en photographie, qui est en fait la division entre le deuxième nombre et le premier. Il s'appelle l'ouverture. Ce nombre varie généralement entre 3 et 10 en astrophotographie. Ce nombre est un indicateur de l'intensité de lumière qui frappe le capteur de l'appareil photo attaché à ce télescope. Plus le nombre est petit et plus l'intensité lumineuse est importante. Dès que ce nombre est divisé par 2, l'intensité est multipliée par 4. Autrement dit, vous passez 4 fois plus de temps dehors pour obtenir la photo de vos rêves avec un télescope d'ouverture 6 qu'avec un télescope d'ouverture 3. Là aussi, ce nombre n'est qu'un indicateur. Il ne prend pas en compte la présence ou non d'une obstruction centrale, la bonne ou mauvaise transmission de la lumière à travers une lunette ou encore la bonne ou mauvaise réflectivité des miroirs d'un télescope. Parlons maintenant des angles en astronomie. Un tour complet correspond à 360 degrés. Le diamètre de la Lune se voit avec un angle de 0,5 degré dans le ciel. Autrement dit, si vous pouviez positionner des lunes au niveau de l'horizon pour en faire un tour complet, vous pourriez en juxtaposer 720. Mais en astronomie, quand il s'agit de parler d'angle inférieur à 1 degré, on n'utilise pas les valeurs décimales. C'est là qu'il va falloir vous habituer à de nouvelles unités. Et ces unités sont calquées sur notre division du temps. On utilise les minutes d'arc. 60 minutes d'arc correspondent à 1 degré. Vous l'avez compris, la Lune a un diamètre angulaire de 30 minutes d'arc. La moitié de 60. Avec cette logique, vous devinez qu'on parle de secondes d'arc pour créer une unité plus petite et que 60 secondes d'arc correspondent à 1 minute d'arc. 3600 secondes égale 1 heure. 3600 secondes d'arc égale 60 minutes d'arc égale 1 degré. La taille de Jupiter quand elle est au plus proche de la Terre est d'environ 50 secondes d'arc, presque 60. Jupiter fait quasiment 1 minute d'arc. Sur cette photo d'un rapprochement entre Jupiter et la Lune, on se rend ainsi compte que Jupiter est environ 30 fois plus petite que la Lune. L'échantillonnage en astronomie correspond à la portion angulaire du ciel vue par un pixel de votre caméra. C'est un nombre qui se mesure en secondes d'arc par pixel. Si votre échantillonnage est de 1 seconde d'arc par pixel, ça signifie que le diamètre de Jupiter tient donc sur 50 pixels. Si je prends une caméra avec des pixels 2 fois plus petits en longueur, Jupiter s'étale alors sur 100 pixels. L'échantillonnage est alors divisé par 2. Il est de 0,5 secondes d'arc par pixel. Si je change le télescope au lieu de changer la caméra et que je prends une focale 2 fois plus forte, Jupiter s'étale aussi sur 100 pixels. L'échantillonnage est aussi divisé par 2. Il est de 0,5 secondes d'arc par pixel. Si on parle aujourd'hui d'échantillonnage, c'est qu'il existe un nombre idéal à respecter. On parle d'échantillonnage idéal. Et au premier abord, on ne comprend pas vraiment pourquoi il y aurait un échantillonnage idéal. A priori, plus il y a de pixels dans l'image, plus elle est détaillée. Suivez-moi dans une démarche dont le résultat va vous étonner. Imaginons que l'on veuille numériser un dessin qui a été fait sur une feuille A4 avec un crayon à papier dont la mine fait 1 mm de largeur. La mine choisie a un profil un peu lissé. Cette caractéristique n'a pas d'importance pour vous par la suite, mais elle est importante pour coller le plus possible avec la vulgarisation que je vais vous faire. Ma question est, combien faut-il de pixels pour rendre compte au mieux du dessin ? Si l'on prend une centaine de pixels, ça n'est pas suffisant. On voit que la densité de pixels doit être plus importante. Alors vous allez me dire que plus la densité de pixels est importante, mieux c'est. Oui, mais il existe une limite au-delà de laquelle il ne sert plus à rien d'augmenter la densité de pixels. C'est le résultat d'un théorème très puissant appelé théorème de Shannon. Ce théorème nous dit qu'il faut et qu'il suffit que la taille d'un pixel soit égale à la moitié de la taille du plus petit détail dans l'image pour rendre compte entièrement du dessin. Dans notre cas, le plus petit détail est donné par l'épaisseur de la mine, 1 mm. Le théorème de Shannon nous dit qu'il est possible de rendre compte parfaitement du dessin avec des pixels de 0,5 mm de longueur. Autrement dit, des pixels plus petits ne permettent pas d'augmenter le niveau de détail. Gardez ce résultat en tête, il va nous servir pour la suite. Maintenant, pour avancer dans la compréhension de ce qu'il se passe lors d'une observation au télescope, je vais vous faire une petite expérience. Je prends un laser et je vais passer son faisceau à travers une petite ouverture. Sur le mur d'en face, on observe une image. Regardez sa forme. Vous vous attendiez à un point et ce n'est pas ce qu'on observe. On voit des anneaux concentriques et une tache qui prend davantage de place que la taille de l'ouverture. Si je retire l'ouverture, on retrouve un point de lumière sur le mur. L'ouverture est responsable d'une modification du comportement de la propagation de la lumière. Ce phénomène est appelé diffraction. En réalité, il se passe la même chose avec un télescope. Quand la lumière qui provient des étoiles passe l'ouverture du télescope, elle subit ce phénomène. Quand le télescope est réglé parfaitement, si l'on vise une étoile et qu'on zoome très fortement, il arrive un moment où on ne voit plus un point, mais où on voit une tache avec des cercles concentriques. C'est la fameuse tache d'airie. Finalement, quand on observe un champ d'étoiles au télescope, au lieu d'observer ça, on observe ça. L'image ne correspond pas à la réalité. Et cela est vrai quelle que soit la cible visée, comme par exemple une planète. L'image d'une planète à travers un télescope correspond à l'image de chacun des points de cette planète à travers le télescope. L'image est donc une superposition d'une infinité de taches d'airie. Au lieu d'avoir une image nette de Jupiter, on obtient une image floue. Ainsi, à cause de ce phénomène de diffraction, une image ne possède pas une netteté absolue. En zoomant dans cette image, il va arriver un moment où on va pouvoir discerner cette limite de netteté. Autrement dit, il existe un niveau de détail maximum. Quelle est mathématiquement la taille du plus petit détail discernable ? Et bien là, c'est subjectif. Le plus petit détail correspond à la distance minimale entre le centre de deux taches d'airie, à partir de laquelle on arrive à discerner qu'il y a effectivement deux taches. Et là, il y a plusieurs critères. Pour vous, quand pourriez-vous dire que ces taches sont séparées ? Là, là, là ou là ? Et bien, c'est le critère que vous voyez actuellement qui est le plus retenu. Il s'appelle le critère de relais. Plus le diamètre du télescope est important, plus les taches d'airie sont petites et meilleure est la résolution de l'image. Je vous fais un exemple avec la Lune, où je vous montre la taille du plus petit détail discernable avec plusieurs télescopes. Quand le diamètre du télescope est multiplié par deux, la résolution est deux fois meilleure. Concrètement, si l'on prend l'exemple des jumelles, cela veut dire que pour percevoir deux cratères, il faut que leur centre soit éloigné d'au moins 5 km. Quant à la taille du plus petit détail discernable sur l'image qui se forme sur le capteur de votre appareil photo, il existe une formule pour la calculer. La voici. On va faire un exemple avec le télescope C8 de 200 mm de diamètre et de focale 2000 mm. On trouve que le plus petit détail sur l'image de l'objet visé par le télescope fait 6500 nanomètres, soit 6,5 micromètres. Il est temps de vous rappeler maintenant du théorème de Shannon. On est en présence d'une image qui possède bien un plus petit détail. Pour rendre compte de cette image numériquement, le théorème nous dit qu'il faut que ce plus petit détail soit couvert par au moins deux pixels et que cela est suffisant, soit des pixels de 3,3 micromètres. On se place alors en situation d'échantillonnage idéal pour le télescope C8. Si vous prenez des pixels plus grands, vous ne pouvez pas rendre compte entièrement de l'image initiale. On parle de sous-échantillonnage. Dans le cas contraire, si la densité de pixels est plus importante que la densité de l'échantillonnage idéal, on parle de sur-échantillonnage. Que faire avec cette valeur de taille de pixels ? Eh bien, même si cette valeur est une référence de votre couple caméra-télescope, il ne faut pas toujours la suivre rigoureusement. En effet, il peut y avoir des avantages à être en sous-échantillonnage ou en sur-échantillonnage. Et ça va simplement dépendre de ce que vous voulez photographier. On va parler en premier de la photographie des planètes et de la Lune. Si la collimation de votre télescope n'est pas parfaite, ou si vous faites des photos un soir où l'air est un peu turbulent, être en léger sous-échantillonnage peut vous permettre d'optimiser la qualité de vos photos. Dans les autres cas, c'est le sur-échantillonnage qui vous amène les meilleurs résultats. La raison théorique évidente à cela est que, vous l'avez vu, le critère de Rayleigh est subjectif. Cela veut dire que vous pouvez toujours essayer de trouver des détails plus petits. Ce n'est pas tout. Vous devez prendre en compte que l'image qui vous intéresse n'est pas une unique image brute de la planète. Pour obtenir l'image finale, vous rassemblez des centaines d'images brutes, vous réalisez un empilement, puis vous traitez par ondelette l'image qui résulte de l'empilement. Bref, entre l'image brute et l'image finale, il y a un grand nombre d'opérations mathématiques qui sont effectuées. Plus le nombre de pixels est élevé, plus les opérations sont précises, et plus l'image finale possède de détails. Le sur-échantillonnage est donc bénéfique. Attention toutefois, après acquisition avec un logiciel, il est aussi possible de créer des pixels plus petits à partir des pixels plus gros des images brutes. Et là, je ne saurais pas vous dire si ces méthodes sont équivalentes. N'hésitez surtout pas à intervenir en commentaire si vous avez des précisions à donner. Sur-échantillonner est la méthode pour être certain de ne pas manquer les plus petits détails dans l'image. Mais il y a aussi des inconvénients. Plus vous prenez des pixels petits, et moins il y a de lumière qui peut rentrer dans chacun d'eux par unité de temps. Vous pouvez aussi le voir autrement. Pour une même surface éclairée, rajouter des pixels rajoute des opérations de conversion, et augmente ainsi le nombre d'erreurs. La conséquence d'un sur-échantillonnage est une image davantage bruitée. Vous allez me dire qu'il faut poser plus longtemps pour arriver au même résultat, mais c'est sans compter une autre perturbation dont je vais vous parler par la suite. Le bilan de tout ça est que, dans la pratique de l'imagerie planétaire, on préfère être en léger sur-échantillonnage. On choisit habituellement 3 pixels au lieu de 2 pour recouvrir le plus petit détail dans l'image. Pour le télescope C8, cela correspond à des pixels d'environ 2,15 micromètres. On veut qu'un pixel mesure un tiers, multiplié par 1,22, multiplié par 530, multiplié par 10 puissance moins 9, multiplié par l'ouverture du télescope, et ce résultat est en mètres. Pour vous éviter de prendre la calculatrice, je vous résume les résultats sous forme d'un tableau. Vous pouvez lire la correspondance entre l'ouverture de votre télescope et la taille de pixels adaptée pour le planétaire. Et j'ai trouvé aussi intéressant de vous mettre des exemples d'appareils photos ou de caméras astronomiques, dont la taille de pixels correspond à chaque situation. Pour le C8, comme la taille de 2,15 micromètres n'est pas commune pour les caméras d'astronomie, on préfère prendre des pixels deux fois plus gros, qu'il faut alors contrebalancer par un zoom x2 dans l'image. Ce qui correspond à ajouter une lentille de Barlow. En installant une lentille de Barlow, on est passé d'un rapport f sur d10 à un rapport d'environ f sur d20. Si on refait le calcul, on tombe sur une taille idéale de pixels de 4,3 micromètres, ce qui correspond environ à la taille de pixels de la caméra ASI 120MM. Je vous affiche mes calculs pour les tailles idéales des pixels en planétaire avec une lentille de Barlow x2 et x3. Ce genre de tableau peut vous intéresser si vous possédez déjà un télescope et une caméra monochrome. Il vous aide à choisir la lentille de Barlow qui va vous rapprocher le plus possible de l'échantillonnage idéal en planétaire. Petite remarque importante, une lentille de Barlow x2 peut multiplier la focale parfois davantage que par 2, selon le positionnement des éléments dans la chaîne optique. Finalement, c'est une bonne chose. Encore une petite précision, j'ai parlé jusqu'ici d'une caméra monochrome. Une caméra couleur possède une matrice de Bayer, c'est-à-dire un filtre à motif de couleur superposé au capteur. Et ça change un peu les choses. Expérimentalement, il a été déterminé qu'un capteur couleur fait perdre environ 30% de résolution par rapport à un capteur monochrome. Ainsi, si vous achetez une caméra couleur, vous devrez choisir des pixels un peu plus petits qu'en monochrome. Et je vous ai refait des tableaux pour les caméras couleur. Barlow x2 x3 x4 Enfin, sachez que certains professionnels de l'imagerie planétaire n'hésitent pas à échantillonner jusqu'à 6 fois le plus petit détail dans l'image. Ce qui revient à prendre des pixels encore 2 fois plus petit en longueur par rapport à ce qui est considéré en pratique comme la taille parfaite des pixels pour le planétaire. Si la collimation est parfaite, si l'air n'est pas trop turbulent, si les miroirs sont de très bonne qualité, si l'acquisition des images a une très grande cadence, alors oui, peut-être. Mais il s'agit là de la limite ultime en imagerie planétaire. Parlons maintenant de l'échantillonnage pour les photos du ciel profond. Vous voudriez garder le même, mais ce n'est pas possible. En effet, sur des poses longues, un autre phénomène vient détériorer l'image de manière significative. Il s'agit de la turbulence. La lumière provenant des étoiles traverse des masses d'air de températures très variées et les rayons lumineux subissent des déviations avant d'arriver jusqu'au télescope. En planétaire, les photos sont tellement courtes qu'il existe localement des endroits où les rayons sont tous déviés dans la même direction, ou pas déviés du tout. Certaines parties des photos sont nettes, comme si la turbulence n'avait pas eu d'effet. En ciel profond, au contraire, pendant la durée d'une photo, l'image d'une étoile sur le capteur bouge à différents endroits autour d'une position d'équilibre à cause de la turbulence. Les photos sont moins nettes à cause de ça. Ce qui change concrètement en ciel profond, c'est que le plus petit détail n'est plus fixé par la diffraction, mais par la turbulence. Et cette turbulence fait que l'image d'une étoile s'étale sur des valeurs d'angle de l'ordre de 2 ou 3 secondes d'arc. Vous avez beau avoir le meilleur télescope du monde, vous êtes limité par un paramètre météorologique, indépendant de votre télescope. Par exemple, sur un télescope de 200 mm de diamètre, une photo en pose longue est environ 5 fois moins résolue par rapport à ce que le télescope est capable de faire sans turbulence. Et avec un télescope de 100 mm de diamètre, la turbulence ne permet toujours pas d'exploiter l'instrument au maximum de ses capacités en pose longue. Voilà pourquoi une lunette de 100 mm convient très bien en ciel profond. Il y a même encore un autre avantage à utiliser une lunette de 100 mm. Comme le faisceau de lumière intercepté est plus fin qu'avec un télescope de 200 mm, la turbulence y est moins ressentie. Dans la pratique, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte, et notamment la qualité de votre guidage. Si votre guidage est bon et que la turbulence n'est pas trop forte, je vous conseille d'opter pour un échantillonnage de 1,4 secondes d'arc. Pour avoir photographié un même objet du ciel avec 4 configurations différentes, avec des poses unitaires de l'ordre de 2 minutes, je me suis rendu compte que cette valeur était vraiment optimale pour récupérer le plus de détails possible. Je vous ai fait un tableau pour vous permettre de bien choisir la taille des pixels de votre caméra en fonction de la focale de votre instrument. Et pour ceux que ça intéresse, je vous donne la formule que j'ai utilisée. Si votre guidage n'est pas optimal, si vous habitez dans une région où la turbulence est forte, ou encore si votre télescope a un diamètre inférieur à 100 mm de diamètre, je vous conseille d'être un peu moins strict et de prendre des pixels 20 ou 30% plus grands. Enfin, rappelez-vous qu'avec un capteur couleur, vous perdez un peu de résolution et que vous devez miser sur des pixels plus petits. A moins d'avoir une monture exceptionnelle et de profiter d'une turbulence ultra faible, je vous déconseille de prendre des pixels plus petits que les valeurs que je vous ai indiquées. En revanche, rien ne vous interdit de choisir des pixels bien plus gros. Certes, vous ne capterez pas les plus petits détails, mais vous pourrez atteindre des rapports signal-bruit exceptionnels, qui vous permettront de faire apparaître les plus faibles luminosités. Je vous présente le travail de Roger Liu, qui a choisi d'être en force sous-échantillonnage, avec sa lunette de grande ouverture, 5, et sa caméra à gros pixels de 9 micromètres. Ce choix lui permet de photographier des nébulosités très faibles, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Voilà, vous savez tout. J'espère que cet épisode vous aura aidé à comprendre l'importance de l'échantillonnage en astronomie, et qu'il vous permettra de faire le meilleur choix pour votre équipement. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire en cas de doute. Je remercie Laurent Demanet et Gabriel Perret pour avoir répondu à mes questions mathématiques. Le pouce bleu si l'épisode vous a plu, et l'abonnement si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bon ciel ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501